Monsieur le vice-président du conseil militaire de transition, conseil généraux, membre du conseil militaire de transition, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le ministre, membre du cabinet, monsieur le général, chef d'état-major général des armées, monsieur le général, commandant de grandes formations militaires, le général, directeur général de la police nationale, monsieur généraux, monsieur supérieur, en mon rang et qualité. C'est avec une grande émotion que je prends la parole devant vous au lendemain de la signature historique de l'accord de paix à Doha et de la satisfaction populaire et exceptionnelle qui a accompagné cet événement heureux pour nous-mêmes et pour notre pays. Je voudrais d'emblée remercier le Tout-Puissant pour la bénédiction qui a préservé notre pays, lui a évité de sombrer dans la déchirure et nous a donné la force et la patience nécessaires pour cheminer ensemble sur la voie de la réconciliation nationale. Cette rencontre réveille une importance particulière car elle intervient à la veille de deux autres grands événements qui sont la célébration des 72 ans de l'indépendance du Tchad et la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Des moments chargés de symboles, mais aussi beaucoup d'espoir, espoir de voir enfin les Tchadiennes et les Tchadiens se donner la main et affronter ensemble le défi de la réfrontation du pays. Officiers généraux, officiers supérieurs, chers frères d'âmes, lentement mais sûrement, nous avançons dans la conduite de notre processus de transition qui est observé, de l'esprit de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, mais aussi cité à l'exemple. Si nous avons pu arriver à là, c'est grâce à vous d'abord. Vous qui, le 20 avril 2021, face au vide consécutif à la disparition tragique du président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss de Wittno, Péassona, tombé en défendant la mère patrie, avait décidé de prendre en main le destin de notre pays en formant le conseil militaire de transition dont vous m'avez confié la lourde mission de le diriger. Cette décision héroïque et visionnaire qui est une lecture du sud de la situation a permis de sauver le pays d'une éante institutionnelle de la guerre civile, de l'anarchie et de l'engagement dans une ère de transition politique apaisée, consensuelle et exemplaire. Aussi généraux, Aussi supérieur, chers frères, dames, accomplissant leur mission régalienne, les forces de défense et de sécurité ont été à la première loge dès l'entente de la transition pour assurer la continuité de l'État, garantir la paix, la quiétude, la sécurité des populations, préserver l'intégrité territoriale de notre pays et sauvegarder la souveraineté internationale de la République fidèle à son engagement de conduite d'une transition inclusive. Les conseils militaires de transition et l'armée que vous incarnez ont cédé la gestion de l'État à un gouvernement civil de large consensus. Ce gouvernement s'est doté d'une feuille de route visant à assurer la continuité de l'État, à préserver les acquis de la paix, de l'estabilité et à poursuivre le programme de développement du pays. À terme, l'objectif est de créer les conditions propices à l'organisation des élections générales transparentes et démocratiques. En ce qui concerne l'armée, pendant cette période de transition, nous avons anticipé avec plusieurs réformes structurelles et institutionnelles. sur le plan institutionnel, nous notons pour la première fois dans l'histoire de notre armée la mise en place de la justice militaire qui sera opérationnelle dans les prochains jours avec la nomination des membres du Conseil secrétaire de la magistrature militaire, de la haute cour de la justice militaire et de l'installation de trois tribunaux militaires pour juger les militaires coupables d'infractions du droit commun et des infractions purement militaires. Au niveau structurel, pour améliorer les conditions de vie des soldats, on peut citer entre autres réformes l'adoption d'une statut générale des militaires pour gérer avec efficience les carrières et fixer les conditions d'avancement et de recrutement au sein des forces et de défense et de sécurité. L'amélioration du traitement salarial où le soldat tchadien a gagné pour la première fois une solde indiciaire au-delà du SMIC. La création d'une caisse d'assurance maladie des armées CAMA pour alléger les charges médicales qui pèsent sur les épaules de nos soldats. La création de l'économie des armées pour assurer une sécurité alimentaire par la vente subventionnée de tarés et produits alimentaires aux soldats. La création de la caisse de retraite militaire armée pour offrir aux retraités militaires une caisse propre afin de gérer les retraites avec plus d'efficacité avec différents types de régimes de retraite. Pension des retraités complémentaires épargne et la pension des neuf partisans et la pension des validités. Et enfin, la mise en place d'une politique foncière et immobilière en vue de garantir aux militaires un habitat décent à travers l'attribution de terrain et la facilitation d'accès aux crédits immobiliers avec la collaboration du secteur bancaire. Les réformes majeures ici sommairement citées sont pour les unes doses déjà effectives et seront concrétisées avant la fin de l'année 2020 en cours pour les autres. C'est le lieu ici de féliciter et d'encourager les membres de différentes commissions qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire aboutir à un temps record neuf lois et les décrets d'application pour rendre effectives toutes ces réformes. Officiers généraux, officiers supérieurs, chers frères dames, une autre étape clé dans la transition et l'organisation d'un dialogue national, inclusif et souverain dont les assises vont s'ouvrir dans quelques jours. C'est vous dire que nous nous sommes aujourd'hui plus qu'hier embarqués dans le bateau Tchad qu'il faut mener à bon port en traversant la mer dialogue national inclusif. Dans ces bateaux, c'est le Tchad inclusif qui sera représenté pour déboucher sur ce Tchad réfondé, unis, forts et réconciliés et âmes de paix. Mais félicitations de la signature de l'accord de Doha qui vient couronner nos efforts de réconciliation avec les politiques militaires. Je vous demande de tout mettre en œuvre pour une intégration optimale de nos frères issus du mouvement signataire de l'accord de Doha conformant au terme de l'accord en matière de mobilisation, désarmement et récession. A cet égard, le COTNI est appelé à réunir les conditions les plus appropriées pour assurer la participation effective et active des politiques militaires aux assises du dialogue national inclusif. Dans son rôle et régalien d'organes superbes et des garants ultimes de l'organisation et de la participation au dialogue national inclusif, le Conseil militaire de transition restera engagé pour réussir ce rendez-vous majeur et donner la chance au pays de se doter des incisions pérennes répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien. Conscient de l'importance d'une participation inclusive et représentative de toutes les forces vives de notre nation y compris les politiques communautaires et la diaspora le Conseil militaire de transition a pruné tout au long de cette transition une politique de large ouverture de pardon d'amnistie et de méton dire pour garantir un rendez-vous ultime avec l'histoire. Cette approche a amené de nombreux acteurs politiques politico-militaires activistes personnes de ressources hommes d'affaires se trouvant en exil souvent pendant des décennies à rentrer au Bergaï pour contribuer à la dynamique de construction d'un nouveau tchad. Général vice-président du Conseil militaire de transition au C. Généraux membres du Conseil militaire de transition au C. Généraux au C. Généraux au C. Supérieur chers frères d'armes dans ce sentier encore vaste les forces de défense et de sécurité doivent continuer à jouer leur rôle et remplir correctement leurs missions afin d'assurer la quiétude et la sécurité des biens et des personnes ainsi que la défense et l'intégrité territoriale du pays pour un avancement heureux de la transition. La grande miette doit aussi signer une participation respectable disciplinée et apporter sa contribution intellectuelle au débat. Elle doit aussi aider à éclairer la lanterne des participants sur les questions purement militaires. Elle qui connaît mieux que quiconque le bruit de la guerre de la déchirure et l'air corollaire. Pour clore mon propos je vous instruis à continuer à être le garant de la défense de la quiétude de la sécurité et de la protection de notre patrimoine commun par votre attitude digne connue et reconnue et votre implication exemplaire vous pouvez amener les Tchadiens à être plus fiers de leur armée et à croire en un améliorer à Dieu dans la paix et la quiétude. Je formule enfin le vœu que les assises du dialogue national inclusif soient des moments de communion nationale et fraternelle une communion entre le peuple et son armée nationale et républicaine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse de Tchad pays de Dumaï je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada